... Sur celle, chers publics, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du groupe La Poste. La fin d'une ère. C'est comme ça, monsieur Oursel, que certains décrivent votre arrivée il y a six mois à la présidence du directoire d'Areva. En effet, qui ne connaissait pas l'hyper-médiatique Anne Lauvergeon, le symbole, la femme qui a contribué à faire d'Areva un des plus grands groupes français ? L'ère Lauvergeon, c'était la toute-puissance du nucléaire français, les grands projets industriels, la conquête de l'international, et surtout le refus de plier devant EDF, le tout dirigé d'une main de fer par une femme au caractère tellement explosif qu'on l'avait surnommée Atomic Anne. Sous le règne d'Anne Lauvergeon, confiant de sa suprématie, Areva fonce seule à Abu Dhabi. En Finlande et en France, le groupe décide de mener de front les deux chantiers pharaoniques de l'EPR. En rachetant Uramine, il ambitionne de rattraper les deux leaders mondiaux de la production d'uranium. Et dépense sans compter pour séduire les français, surtout à la télé, à grand renfort de dessins animés et de musiques techno des années 80. Du coup, on y croit à fond à ce plan de grandeur, à l'avenir radio du nucléaire, à vos petits bonhommes éclairés par les centrales Areva. Atomic Anne est partout, elle brille, elle rayonne, et surtout, elle finit par voler trop près du soleil. À Abu Dhabi, c'est l'échec. En Finlande et en France, les coups de l'EPR explosent. En Afrique, les mines d'uranium s'avèrent inexploitables. À Paris, les ambitions d'Areva agacent. Comme Icare, Anne Lauvergeon se brûle les ailes. Et la vague japonaise déferle sur la défense pour l'emporter. Et vous, monsieur Ursel, fidèle seconde Anne Lauvergeon, aviez-vous distingué les feuilles de ce plan ? Ou vous contentez-vous de porter le coup de grâce à une femme qui avait déjà la tête sous l'eau ? En effet, vous avez été le seul membre du comité exécutif à oser attaquer frontalement Atomic Anne en refusant de signer la lettre de soutien parafée par les 17 autres membres. Ce qui a signé sa perte. Deux mois plus tard, c'est vous, l'homme de l'ombre, l'homme qui a commencé sa carrière dans les mines à la division énergie et sous-sol de la direction régionale de l'industrie de Rhône-Alpes qui reprenait le flambeau de l'industrie française à la tête d'Areva. Ceux qui imaginaient un héritier aussi charismatique et médiatique que la reine déchue en sont pour leurs frais. Loin des projecteurs, mais non dépourvus d'ambition, vous êtes un peu le Serge Benhamou du petit cercle fermé des patrons qui comptent. C'est donc la fin d'un mythe. Celui de l'Areva glamour, grande gueule et clinquant. Le bling-bling, le côté star du CAC 40, c'est pour Henri Proglio. Tel en a décidé l'État qui ne peut confier qu'à EDF la direction de la grande filière nucléaire française. L'ex-Scherpa de François Mitterrand, elle, avait décrété que tant qu'elle serait à la tête d'Areva, ce projet ne verrait jamais le jour. Dès lors, son sort était scellé. Et il s'agissait, pour l'Élysée, de nommer quelqu'un qui ait davantage de souplesse, qui soit un peu plus, disons, conciliant. Il est apparu au château que vous, monsieur Ourcel, étiez le candidat idéal pour ce poste. Profil d'ingénieur, ayant une bonne expérience dans la conduite de grands projets industriels, profil fortement sensibilisé aux questions de sécurité, et surtout, profil non impliqué dans des guerres religieuses avec EDF. Nous assistons donc à l'arrivée d'un ingénieur austère à la tête d'Areva, que certains surnomment Kung Fu Panda, clin d'œil au personnage sous-pollé mais combatif du film d'animation, plus qu'à votre physique bonhomme, rassurez-vous. Car si vous êtes réputé pour votre caractère sanguin et attachant, vous n'avez cependant rien d'un ours débonnaire. Votre première mesure a été de détailler un plan d'action stratégique drastique appelé Action 2016, qui passe par une réduction d'un tiers des investissements, la cession d'actifs et le gel des embauches. Tout un programme qui est loin de faire des heureux. Alors, après Atomic Anne, la bâtisseuse d'Empire, Iron Luc, le serreur de boulons, le rêve d'Areva de l'Auvergeon cède finalement le pas au pragmatisme et à la rationalité de Luc Curcel. Merci à tous et bon débat. Applaudissements Bien, bonsoir M. Oursel. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir débattre avec nous ce soir au mardi de l'ESSEC. Alors, vous disposez, comme le veut la tradition, d'un droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par Laura. Alors ça, c'est... D'abord, bravo pour cette présentation qui ne manque pas de caustique et d'acidité. Non, moi, je... Il y a un certain nombre de choses que je soutiens. Il y a un certain nombre de choses, mais je vous l'expliquerai, que je ne soutiens pas et ça sera l'intérêt de ce débat. Je pense qu'il faut faire très attention dans le domaine nucléaire à une chose, c'est de ne pas personnaliser. Si aujourd'hui la France a cette position dans le domaine du nucléaire, c'est bien parce qu'il y a eu, au-delà des personnes, de quelque niveau que ce soit, il y a eu une volonté tenace dans la durée de construire cette industrie, de convaincre que l'énergie nucléaire avait l'intérêt pour le pays, tant en termes de sécurité d'approvisionnement, tant en termes de compétitivité économique et de création d'emplois, et que finalement, nous sommes un certain nombre, et j'ai la chance d'aujourd'hui être dans cette fonction, nous sommes un certain nombre à être à la fois des héritiers et des passeurs de témoins. Et ce, d'autant plus que c'est une industrie qui travaille dans la durée avec des horizons très longs. Comme je le disais tout à l'heure lorsque nous préparions cette réunion, il n'est pas rare que nous parlions de décisions qui impactent 2025-2030, à un âge où j'espère être occupé à d'autres activités que celles que j'occupe aujourd'hui. Et donc je crois qu'il est très important quand on a la chance, comme je l'ai, d'avoir une mission de cette nature, c'est effectivement de ne pas personnaliser, de reconnaître qu'on est un héritier de milliers de personnes qui ont construit ce succès et que nous avons une responsabilité de passer ce témoin. Alors évidemment, c'est un discours qui ne passe pas nécessairement dans cette période d'hypermédiatisation du chef d'entreprise. Mais moi, le message que je fais passer à un certain nombre de jeunes, à vous jeunes qui êtes dans cette entreprise, c'est qu'une entreprise ne se résume pas à une personne. Une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, c'est une histoire, c'est une tradition, c'est un projet et c'est ça qui compte si on veut construire dans la durée. Alors Louis Courcel, ça fait désormais 7 mois que vous êtes à la tête d'Areva et c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans que vous soyez à la une de l'actualité. Alors en ce moment, c'est l'affaire Uramine qui fait la une. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, en fait, en 2007, Areva a négocié le rachat de cette start-up minière canadienne. En quelques mois, le cours d'action s'est envolé et Areva l'a payé le prix fort, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on découvre que les mines sont vides ou inexploitables et vous êtes allé jusqu'à déprécier 80% des actifs d'Uramine dans le bilan d'Areva en septembre dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce fiasco ? Alors, je vais vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui est importante. Mettons-nous en 2007. En 2007, d'abord, nous sommes vraiment à un moment où la renaissance du nucléaire est vraiment très forte. Donc, il est évident qu'il va y avoir un besoin très important d'uranium pour justement satisfaire la consommation des centrales futures. Nous sommes à un moment aussi où le groupe Areva est confronté à un certain nombre de difficultés sur ces mines existantes. Il a lourdement investi au Canada dans une mine, mais la mine, malheureusement, a rencontré des difficultés. Elle s'est noyée, donc il faut la dénoyer. Il y a des activités au Niger, mais un certain nombre de difficultés politiques peuvent faire douter de la pérennité de ses ressources. Et donc, comme on dit dans le domaine minier, Areva se retrouve court de ressources, alors qu'il est absolument essentiel, si vous voulez être crédible auprès d'électriciens, il est absolument essentiel d'avoir des réserves de longue période, plusieurs décennies. Alors Anne, à ce moment-là, à très juste titre, va lancer un plan d'action qui va s'appeler plan d'action Turbo pour rattraper le retard et puis pour reconstituer des réserves importantes pour, encore une fois, le groupe Areva. Alors, il y a des actions au Kazakhstan, il y a des actions au Niger, il y a des actions au Canada, et puis il y a effectivement une opportunité qui se présente d'acquérir cette société qui s'appelle Uramine. À un moment, alors cette société va être cotée en bourse, donc ça va être une OPA, c'est toujours beaucoup plus compliqué à le gérer, vous le savez, et cette OPA va être faite à un moment où les cours de l'uranium s'envolent. Et en parallèle, comme c'est très bien montré sur ce graphique, vous avez évidemment le cours de l'action Uramine qui décolle en même temps. Donc l'acquisition est faite en juillet 2007, et puis évidemment, à partir de là, quand vous avez fait un investissement aussi important, il est très important de le mettre rapidement en production. Aujourd'hui, que se passe-t-il ? Et je ne rentrerai pas, ne comptez pas sur moi pour rentrer dans la polémique de personne, ça ne m'intéresse pas, mais simplement pour vous expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, d'abord, 5 ans après, 4 ans après, nous n'avons plus les mêmes perspectives de développement du marché de l'uranium. Ça se traduit tout simplement par le fait qu'il n'y a pas besoin de mettre en production ces mines aussi vite. Nous n'avons plus les mêmes perspectives d'augmentation du prix de l'uranium. Et puis, nous avons beaucoup amélioré évidemment la connaissance de ces gisements. Alors, les gisements, moi j'ai commencé mes études en faisant de la géologie, les gisements, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont en dessous, et que donc, il y a évidemment un certain nombre d'incertitudes que vous devez lever au fur et à mesure de la mise en production. Quand vous regardez la totalité des réserves d'uramine, ce sont les mêmes qu'au démarrage. Par contre, elles sont situées dans des géographies différentes entre en particulier la République centrafricaine et la Namibie. Et puis, sur le gisement namibien, nous avions investi, c'est vrai que les teneurs ne sont pas là, les quantités ne sont pas là, et pas autant. Alors, elles ne sont pas nulles, contrairement à ce que vous dites, il y en a. Et la mine, pour l'instant, ne va pas rentrer en production. Donc, nous n'allons pas faire rentrer cette mine en production tout de suite, parce que si nous la lançons sur le marché, à ce moment-là, nous allons déverser sur le marché des quantités d'uranium qui ne sont pas nécessaires et qui vont se traduire par un affondrement des prix. Donc, contrairement à ce que vous dites, cette mine de Namibie verra le jour, elle fonctionnera. Elle fonctionnera un jour lorsque le marché le demandera. Dans les règles comptables, lorsque vous constatez que vous avez fait un investissement de cette nature et que les choses ne se produisent pas exactement comme vous le faites, et bien, vous devez passer une dépréciation. Alors, ça arrive souvent dans l'industrie minière. Dans l'industrie minière, vous avez des activités cycliques. Donc, à certains moments, lorsque vous êtes en bas du cycle, vous vous retrouvez à constater que votre actif, votre gisement, ne vaut pas ce que vous l'imaginez et vous le dépréciez. Comme l'industrie minière est une industrie très capitalistique qui demande beaucoup de moyens financiers, il est évident que les dépréciations sont d'ampleur et c'est ce qui se passe. Et après, alors évidemment, quand vous avez comme moi la responsabilité de vous présenter devant un conseil de surveillance pour constater qu'il y a une telle dépréciation, c'est incontestablement un échec, mais ce doit être d'abord une source d'enseignement. Et donc, c'est pour ça que vous avez sans doute vu que le conseil de surveillance a demandé à trois administrateurs indépendants, indépendants au sens statutaire du terme, d'analyser les conditions d'acquisition et d'exploitation de chaisissement et d'en tirer les enseignements pour la société, évidemment, pour que nous reproduisions pas ce genre de mésaventure à l'avenir. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Encore une fois, je reconnais que l'explication est compliquée. L'explication nécessite une bonne connaissance de ce qui se passe dans le domaine minier. Moi, j'en resterai à cet aspect-là. Ça frappe lourdement l'entreprise, mais ça n'affecte pas la réalité de l'activité minière d'Areva. Et quelle est-elle ? Dans son ensemble aujourd'hui, et grâce aux investissements qui, eux, ont bien marché et qui ont été faits depuis, nous sommes le premier producteur mondial d'uranium naturel. Nous avons les coûts de production les plus bas et nous avons le portefeuille géographique le plus diversifié. Alors voilà. Donc, si vous voulez, malheureusement, ce que je regrette, c'est que lorsque la presse rend compte, si vous voulez, de ce dossier, elle ne fait pas cette mise en perspective qui fait que quand vous êtes dans l'industrie, quand vous travaillez dans des domaines risqués comme la mine, vous avez des opérations qui marchent et vous avez parfois des opérations qui ne marchent pas. Quand je regarde l'ensemble de l'activité minière d'Areva, j'en suis fier. Je suis fier du travail qui a été fait par les équipes et je sais que cette valeur de l'activité minière d'Areva est reconnue en général. Donc là, 2,5 milliards de provision, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, encore une fois, et c'est une obligation que vous avez de constater la dépréciation de la valeur et comme ça n'est pas normal, nous allons en tirer les enseignements sur nos méthodes de travail. Mais aujourd'hui, ce choix d'avoir acquis l'Uramine grève les capacités d'Areva à se développer. Alors, ce choix, bien sûr, si vous voulez, nous avons déboursé un montant élevé et ça s'est traduit en particulier par une accélération de l'endettement, mais je pense que je vous parlerai plus tard effectivement du plan qui a été présenté, qui n'est pas un plan de rigueur drastique d'une industrie en déclin, qui est un plan de remise en forme d'une entreprise qui a un bel avenir. Pour continuer à solder un peu les comptes du passé, est-ce qu'au-delà de cette affaire, vous pouvez nous expliquer les raisons du non-renouvellement du mandat d'Anne Levergeon ? Alors, écoutez, moi, ces raisons, elles sont à demander à l'actionnaire. C'est l'actionnaire qui décide du choix des dirigeants et ça, c'est une règle absolument de base dans l'ensemble des entreprises et voilà, donc on respecte la décision de l'actionnaire. Vous n'avez pas une petite idée ? Je n'ai pas à avoir d'idée sur ce sujet. Il y a quelque chose qui revient régulièrement lorsqu'on parle du président du directoire d'Areva. On nous dit que c'est important que le président du directoire d'Areva ait de bonnes relations avec EDF. Alors, vous en avez de bonnes ? Est-ce que ça ne vient pas de là ? Alors, si vous voulez, là aussi, j'ai entendu quelques phrases assez rudes dans le discours introductif. Quelle est la réalité de tout ça ? D'abord, EDF, c'est 25% du chiffre d'affaires d'Areva. Et c'est 25% du chiffre d'affaires dans l'ensemble des activités du groupe. Aussi bien les mines, le recyclage, les réacteurs, etc. Moi, je ne connais pas d'entreprise qui souhaite se fâcher avec son principal client, surtout lorsqu'il représente 25% du chiffre d'affaires. Deuxièmement, EDF, c'est un partenaire d'Areva. Ce n'est pas seulement un client, c'est aussi un partenaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute une série de très beaux succès de l'industrie nucléaire française sont dus à des coopérations qui se sont établies. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière, vous savez, comme jeune fonctionnaire au ministère de l'Industrie à m'occuper d'énergie. Des sujets difficiles entre EDF et Areva. À l'époque, ça ne s'appelait pas Areva, ça s'appelait Framato, Mukogema. J'en ai toujours vu. C'est normal. Vous avez deux entreprises qui manipulent des sujets stratégiques et qui manipulent des très gros enjeux et qui n'ont pas le même rôle et qui n'ont pas nécessairement la même stratégie. Ce qui ne convenait pas, si vous voulez, dans la période récente, c'est que la plupart de ces différents s'étalaient sur la place publique et comme je le dis souvent, quand il y avait des sujets à traiter, ça doit se faire dans les bureaux, pas dans les journaux. Et ces dissensions, si vous voulez, on nuit, il faut bien le dire, d'abord à la crédibilité du nucléaire et au développement de l'industrie nucléaire nationale. Alors, pour reprendre certaines phrases que j'ai entendues, je ne pense pas que servir son client soit être son valet. D'accord, donc il vaut mieux que le courant passe bien entre vous et Henri Prouliot. Mais si vous voulez, encore une fois, ne résumez pas, comme la presse le pousse tout ça, des questions de personnes. Vous avez là des gens qui sont responsables de milliers d'emplois, qui sont responsables d'entreprises avec des stratégies très lourdes, très conséquentes. Tout ne se résume pas des sujets de personnes. Il faut savoir dépersonnaliser ce genre de choses et réfléchir pour l'intérêt de l'entreprise. Il faut savoir dialoguer. C'est pourtant ce que défend Anne Lovergeon. Elle met clairement en avant dans son argumentaire systématiquement le fait que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, qu'Henri Prolio est monté au créneau publiquement contre Areva et contre sa stratégie. La presse n'est pas uniquement à l'origine de l'affirmation de ce conflit de personnes. Elle-même, c'en est faite l'avocat. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de constater que le nucléaire français a réussi lorsque DF et Areva travaillaient bien ensemble. C'est ça qui m'intéresse de construire. Mais quand ? Mais par exemple, quand dans les années 80, la France est allée exporter la première centrale nucléaire en Chine. Il n'y avait pas à ce moment-là de polémique pour savoir qui était le chef de file ou qui avait telle ou telle responsabilité. Donc ce qu'il faut, et on y reviendra, par rapport à un marché qui est encore en plein développement, il y a une responsabilité à ce que ces deux entreprises, qui sont deux entreprises où l'État et l'actionnaire majoritaires travaillent bien ensemble, évidemment après, chaque dirigeant a la responsabilité de son entreprise, mais au-delà je pense qu'étant une entreprise publique travaillant dans une industrie fleuron comme l'industrie nucléaire, l'objectif principal, c'est bien le développement de cette industrie et des emplois en France. D'accord. Contrairement à ce qu'a dit récemment Anne de Vergeon, promis après, on va arrêter de parler d'elle, elle a déclaré qu'on va vers un démantèlement d'arriva, elle l'a dit sur BFM Business. Donc vous, vous avez dit au Figaro, nous ne sommes pas dans une phase de déclin, mais nous allons concentrer nos efforts sur les investissements les plus rentables. C'est quoi les investissements les plus rentables ? Alors d'abord, je le répète, effectivement, il n'y a aucun projet de démantèlement d'arriva. Vous lisez parfois dans la presse qu'il y a effectivement l'idée de céder les activités minières. C'est totalement inexact. Je le démant avec la plus grande vigueur. Comme je l'ai dit, les mines, c'est une activité qui est très importante pour le groupe et c'est une activité que nous avons lourdement investie et que nous garderons pour défendre ce fameux business model intégré qu'a créé Anne de Vergeon. Et moi, je lui en suis tout à fait reconnaissant, c'est-à-dire le fait que nous sommes capables de livrer à un électricien qui exploite une centrale nucléaire tout depuis l'uranium, le combustible, les services de maintenance, etc. Alors se concentrer sur des investissements, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous voulez, il y a des moments dans la vie d'une entreprise où il faut revenir à un certain nombre de paramètres de gestion essentiels. Lorsque nous regardons les cinq dernières années, nous avons investi près de 12 milliards d'euros. Le taux d'autofinancement de ces investissements a été de 33%. C'est très insuffisant. Et ça s'est traduit donc par la nécessité de céder des activités. Vous saviez qu'il y avait des activités comme le transport et la distribution électrique. Ça s'est traduit par la nécessité aussi d'une augmentation de capital. Ça s'est traduit par la nécessité aussi de l'augmentation de l'endettement. Et ça, cette situation ne pouvait pas durer parce que l'endettement, vous pouvez l'accepter quand vous êtes dans une perspective de marché croissante. Mais malheureusement, Fukushima a créé un certain nombre d'incertitudes. Et il nous faut revenir à des équilibres financiers normaux. Donc que faisons-nous ? Nous allons passer effectivement de 12 milliards d'investissements à à peu près 8 milliards d'investissements. Alors effectivement, ça fait 30% de baisse, mais ça reste quand même 8 milliards. Croyez-moi, pour des entreprises de la taille d'Areva, il y a peu d'entreprises qui investissent autant et qui y croient autant dans le futur. Est-ce que vous faites toujours l'avocat d'une ouverture du capital d'Areva pour lui donner les moyens de continuer à investir ? Pour l'instant, mon ambition, c'est de donner à Areva les moyens internes d'investir. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix, par une amélioration de la performance d'Areva, qu'elle retrouve cette capacité à financer elle-même son développement. Ce que je dis souvent aux équipes, de façon un peu provocante à l'heure d'Areva, arrêtons de demander aux autres les moyens de notre développement. Si en permanence, vous demandez à d'autres actionnaires ou aux banquiers de financer votre développement, quelque part, vous perdez les moyens de contrôler votre destin. Donc il faut savoir, retrouver en notre sein, dans le potentiel fantastique des équipes d'Areva, de quoi améliorer les résultats et à partir de là, de nourrir naturellement notre développement. Et de ce point de vue-là, nous avons une petite chance, c'est que, bien entendu, Fukushima, sans remettre en cause les perspectives de croissance du marché, les décale un peu. Donc nous avons quelques années pour nous refaire une santé et repartir encore plus fort, si vous voulez, sur le marché du nucléaire. Alors, justement, le plan Action 2016, vous l'avez apporté avec vous, enfin, vous en avez résumé. Vous prévoyez 1,2 milliard d'euros de cessation d'actifs. Quels sont ces actifs ? Et on revient à la question, quelles sont aujourd'hui les priorités d'Areva pour sortir de cette situation d'endettement trop élevée ? Alors, effectivement, vous commencez par les cessions, mais les cessions, c'est le paramètre de bouclage. C'est ce que nous devons faire à la fin pour avoir un équilibre financier satisfaisant. Vous imaginez bien que ce n'est pas le meilleur moment pour aller sur les marchés financiers pour emprunter. Donc, ces cessions, nous avons la chance qu'au fur et à mesure des années, ce soit accumulé à l'intérieur du groupe Areva un patrimoine d'actifs financiers. Vous avez probablement vu que nous avions 26% des titres d'Eramet. Nous considérons que c'est un actif financier, qu'il n'y a pas de projet industriel derrière leur détention. Donc, les négociations sont en cours avec le FSI. Et puis, il y a bien d'autres activités que nous allons céder, mais toujours des activités périphériques qui ne sont pas des activités cœur de business, comme on dit. Et puis, la dernière source de financement, ça, c'est quelque chose qui est original dans l'industrie nucléaire, c'est que nous associons des clients au développement d'un certain nombre de nos capacités industrielles. Par exemple, vous avez des électriciens japonais, coréens, etc., chinois, qui viennent prendre des participations dans certaines mines, des participations minoritaires, et en échange de ces participations, nous leur garantissons un approvisionnement. Alors, le principal, si vous voulez, le principal, effectivement... Alors, ça marche pas toujours bien parce qu'on se souvient que sur certains actifs miniers, les Chinois avaient notamment demandé à exiger beaucoup trop de ponctionner, beaucoup trop de production. Bien sûr, mais si vous voulez, ça, c'est un accord et nous ne faisons pas rentrer des gens qui ne sont pas d'accord avec nos stratégies, avec nos besoins. Et donc, quels sont les pays qui sont amenés à entrer prochainement ? Écoutez, vous avez des participations minières ? Tous les grands pays qui, aujourd'hui, souhaitent développer leur parc nucléaire ont en général envie de garantir leur approvisionnement, si vous voulez, donc vous allez avoir la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays asiatiques, mais aussi des pays européens. Pour revenir sur votre question précédente, ce plan de performance, c'est un plan de performance, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord le fait que nous devons être beaucoup plus rigoureux dans l'exécution de nos grands projets, comme les EPR, dont nous pourrons parler, en Finlande, en France, en Chine et ailleurs. C'est le fait aussi que nous avons une chance fantastique. Arreva, nous sommes souvent vus pour ces très grands projets, mais notre réalité, c'est une présence exceptionnelle auprès des centrales existantes. Nous travaillons avec 360 des 440 réacteurs nucléaires qui fonctionnent dans le monde. Donc, il est très important que cette base installée soit vraiment la condition pour générer, encore une fois, une performance supérieure. Et comme toujours dans des plans de performance de cette nature, il y a un certain nombre de mesures d'économie sur les dépenses externes, sur nos propres dépenses de trains de vie, sur les effectifs. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, pour résumer, on réduit la voilure sur les investissements, on fait entrer également certains pays clients au capital des activités minières, et on boucle en faisant un certain nombre de sessions des bijoux de famille, d'Areva, des activités qui sont dans le milieu. Vous prenez le sujet par le sujet du financement à la fin. La première chose que nous faisons, c'est un développement commercial extrêmement intense de nos activités sur la base installée. C'est un développement des activités renouvelables, dont nous n'avons pas encore parlé, mais vous savez qu'Areva, ce n'est pas que le nucléaire, c'est le nucléaire et les énergies renouvelables. Et puis, sur ces activités, c'est en améliorant la performance, la capacité de dégager plus d'autofinancement. C'est ça, le plan d'action. Très bien. Alors justement, vous parliez de Fukushima comme une pause pour vous recentrer sur un bilan plus sain. L'opinion publique a été sérieusement bouleversée par l'accident de Fukushima. Ça change beaucoup la donne sur un plan politique pour à la fois le maintien du nucléaire et aussi sa relance. Il y a un certain nombre de pays en Europe comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique qui ont fait le choix soit d'arrêter, soit de ne pas développer leur parc. Quelle est votre réaction face à ces décisions dans des pays qui sont proches de nous ? Alors, évidemment, Fukushima, c'est normal à créer une émotion extrêmement forte. C'est finalement la première grande catastrophe technologique que nous vivons en direct. Et même si cette catastrophe technologique, nous le savons, résulte d'une catastrophe naturelle exceptionnelle, ça a été un choc et il est normal, si vous voulez, que nous en tenions compte. Nous, le premier message, c'est que plus que jamais, toutes nos actions sont dans le domaine de la sûreté et dans le domaine de la transparence. La sûreté, c'est la sûreté de nos opérations, c'est la sûreté des réacteurs que nous confonds et c'est la sûreté aussi de ce que nous proposons à nos clients. Quand on regarde aujourd'hui, quelques mois après, si vous voulez, ce qui se passe, on pourra parler de Fukushima où je suis allé en septembre, quel est l'impact ? Vous avez une situation extrêmement diversifiée. Vous avez par exemple des pays asiatiques, la Chine et l'Inde qui ont décidé de continuer tout en choisissant maintenant des technologies les plus sûres, les plus avancées. Vous avez les Etats-Unis où l'impact de Fukushima est resté extrêmement faible. Je voyageais aux Etats-Unis juste après. Une fois que les Américains ont compris qu'il n'y aurait pas de radioactivité qui arriverait sur la côte californienne, l'impact médiatique et politique a été tout à fait faible. Baisse de confiance provisoire et rétablissement ensuite. L'Europe, évidemment, a réagi de façon très différente avec la décision allemande très rapide, très brutale, mais qui n'était pas complètement une surprise d'arrêter ces centrales et avec un arrêt immédiat de cette centrale nucléaire. L'Italie, vous l'avez dit, n'avait pas de centrale mais a décidé de ne pas démarrer. Ce que nous observons aujourd'hui... Et la Belgique ? La Belgique, c'est une situation un peu plus compliquée. La Belgique, c'est un pays qui a décidé de sortir du nucléaire il y a longtemps mais qui a décidé de le faire lorsque les alternatives apparaîtraient, si vous voulez. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de décision de fermer de façon accélérée les centrales. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a énormément de pays qui ont décidé de continuer à exploiter les centrales nucléaires en Europe ou de lancer de nouveaux projets. Et parmi ces pays, évidemment, la France, la Grande-Bretagne, on pourra en parler, la Suède, la Finlande... La France va lancer de nouveaux projets ? La France a continué et continué Flamanville. Je vous rappelle que certains ont voulu arrêter Flamanville et je vous rappelle qu'on parle toujours de Panlit 3. D'accord, mais ça, ce n'est pas encore décidé. En Littroi, les études ont commencé. Les études ont commencé mais si en mai, c'est François Hollande qui est élu président de la République, dans l'accord électoral signé entre le Parti socialiste et les écologistes, il est bien précisé que la question de Flamanville n'est pas tranchée entre ces deux formations politiques. En revanche, la question de Panlit est tranchée et il n'y aura pas de pierre là-bas. Je n'ai pas compris et je n'ai pas entendu que ce soit l'accord PSVR qui soit le programme présidentiel en matière nucléaire. Mais ça, on pourra en parler. Il y a un vrai risque quand on peut en parler largement. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que vous avez un certain nombre d'études qui sont faites sur les besoins énergétiques et même dans des scénarios où vous voulez ramener à 50% la part du nucléaire pour des raisons qui appartiennent aux politiques de décider, ceci nécessitera la construction de nouvelles centrales. Je reviens quand même sur l'Europe pour vous dire que n'ayons pas cette image en Europe d'une énergie qui est condamnée à être une énergie du passé. Bien des pays ont décidé de continuer à opérer leur centrale ou en construire de nouvelles. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas la réputation d'être des pays particulièrement fantaisistes en matière écologique comme la Suède ou la Finlande. D'accord. Juste pour revenir sur la construction de nouvelles centrales en France, là on a les principaux points de cet accord. Évidemment, il ne sera pas forcément appliqué en l'état mais il est quand même marqué noir sur blanc fermeture progressive de 24 réacteurs et aucun nouveau projet de réacteur ne sera initié. Donc c'est quand même au moins sur le plan symbolique, c'est quand même un signal clair et pour votre activité, il y a quand même un certain pourcentage de chance que ça soit mis en application. Écoutez, encore une fois, d'abord, la politique énergétique, moi je veux être extrêmement clair, la politique énergétique, c'est la responsabilité du gouvernement, donc c'est à chaque gouvernement de trancher et de faire ce qu'il souhaite faire en fonction de ses choix. Notre responsabilité à nous, c'est de l'éclairer sur les conséquences de ses choix, sur les conséquences sur le prix de l'électricité, sur la création d'emplois, sur l'indépendance énergétique. Encore une fois, je n'ai pas compris dans les déclarations du candidat François Hollande récente, je n'ai pas compris que ces modèles, ces accords PS Verts faisaient la base du programme. D'accord, vous parlez d'éclairer les hommes politiques. Apparemment, justement, pendant la conclusion de cet accord, vous ne vous en êtes pas privé puisque une partie de l'accord a été amendé sur votre intervention, sur l'intervention de votre direction des affaires publiques, intervention que vous avez reconnue auprès du député Bernard Cazeneuve qui est aussi porte-parole de François Hollande sur la question du MOX. C'est-à-dire qu'au départ, cette activité devait être arrêtée. Finalement, un accord beaucoup plus flou a été conclu entre le Parti socialiste et les écologistes. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est le rôle d'une grande entreprise qui plus est détenue par l'État d'influencer comme ça des accords politiques ? Alors, si vous voulez, tout ce que vous racontez correspond à un certain nombre d'anecdotes journalistiques. La réalité, encore une fois, c'est que sur des sujets de cette nature, comme vous l'imaginez, il y a des contacts très réguliers entre les députés et, évidemment, les entreprises publiques qui travaillent sur ces secteurs pour discuter des sujets, des problématiques. Le sujet de la politique énergétique, c'est un sujet qui a été débattu huit fois au Parlement depuis 1981. Souvent, il est fait le reproche à l'industrie nucléaire que les choix étaient faits de façon technocratique, si vous voulez, et de façon opaque. Je ne connais pas beaucoup d'autres sujets qui ont été débattus aussi souvent au Parlement. et c'est bien et c'est normal. Et donc, encore une fois, le gouvernement, le Parlement débattent de la politique énergétique, nous l'exécutons, mais nous sommes là aussi pour préparer, pour éclairer sur un certain nombre de choix et de conséquences. Si demain, si demain, un signal est envoyé par le gouvernement d'un arrêt complet du nucléaire en France ou d'un arrêt très significatif, comment voulez-vous qu'un certain nombre de pays qui souhaitent développer le nucléaire nous fassent confiance ? Il est évident que c'est notre devoir d'informer les décideurs politiques de la place du nucléaire dans le mix énergétique, des perspectives de marché, de l'impact sur le prix d'électricité. C'est ce que nous faisons de façon extrêmement normale au travers de contacts, au travers d'auditions avec les parlementaires dans le cadre des commissions, etc. Donc cet accord, pour vous, cet accord qui a quand même été signé entre deux parties qui sont engagés dans la campagne électorale, pour vous, cet accord n'a pas de valeur, ne sera pas appliqué ? Mais encore une fois, moi j'écoute aujourd'hui les déclarations des candidats, donc des différents candidats sur le sujet nucléaire, et je ne retrouve pas une partie de ces éléments, aussi bien d'ailleurs de la part du candidat socialiste que du candidat vert. Donc l'accord ne sera pas appliqué ? L'accord n'existe pas en fait ? Ce n'est pas à moi, encore une fois, de prendre position sur des sujets, c'est évident, je vous le dis, nous verrons à ce moment-là quand le gouvernement sera nommé, ce qu'il décidera, et c'est normal qu'une entreprise comme Areva, qui a des lourdes responsabilités pour l'approvisionnement énergétique, qui a des lourdes responsabilités industrielles, fasse valoir un certain nombre de points de vue auprès des décideurs politiques. Je trouve qu'il n'y a rien d'anormal en la matière. D'accord. Je vous raconterai une petite anecdote. Peu de temps après cet épisode, justement, Madame Eva Jolie, là que vous montrez sur ces photos, a dit que les industriels n'ont pas le droit de participer au débat. Moi, j'ai trouvé que c'était un concept, si vous voulez, qui a été assez intéressant sur le plan démocratique. D'accord. Pour quitter un peu l'Europe qui est un peu déprimée du point de vue du nucléaire. Non, l'Europe n'est pas déprimée. L'Europe n'est pas déprimée dans le domaine du nucléaire. Vraiment, je tiens à un juste là-dessus. Vous avez de nombreux appels d'offres qui sont en cours. Vous avez des appels d'offres en République tchèque. Vous avez des appels d'offres en Grande-Bretagne. Vous avez des appels d'offres en Pologne, en Finlande, en Suède. Donc, enlevons-nous de la tête cette image d'un nucléaire qui serait déprimé et en déclin en Europe. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, nous vivons bien sûr dans l'ombre de la décision allemande et l'Allemagne est un pays qui évidemment nous impose le respect dans bien des sujets économiques. Mais dans le domaine énergétique, si vous voulez, ce choix allemand reste pour l'instant un choix particulier, unique. Je le respecte, encore une fois. Chaque pays est souverain en la matière. Mais ne retenez pas cette idée d'un nucléaire déprimé en Europe. Est-ce qu'en Asie, vous avez connu des reports ? Est-ce que vous avez connu des difficultés ? Ou est-ce que ça continue ? Alors, en Asie, principalement, vous avez plusieurs pays plusieurs situations. Vous avez la Corée du Sud où nous ne travaillons pas, qui est un marché totalement fermé, qui, elle, a continué ses programmes. Vous avez l'Inde qui a légitimement, comme beaucoup de pays, consacré tous ses efforts d'abord à réviser la sûreté de ses centrales existantes et à vérifier la bonne organisation de son système de contrôle de sûreté. En Inde, par exemple, l'agence qui s'occupe de la sûreté des centrales n'était pas une agence indépendante des différents ministères. Donc, le gouvernement indien a décidé, comme c'est le cas, par exemple, en France, comme c'est le cas de créer une agence de sûreté indépendante. En Chine, ça a été très intéressant parce qu'en Chine, l'impact, la catastrophe de Fukushima a créé un véritable débat sur Internet extrêmement actif, si vous voulez, sur la sûreté des centrales. Et pour avoir rencontré un certain nombre de collègues à l'époque, je peux vous garantir que pour la première fois, probablement, ils ont été amenés à rendre des comptes, à expliquer, à être transparents sur ce qu'ils faisaient. Qu'a fait la Chine ? Même chose. Priorité au contrôle de la sûreté des centrales. Suspension des décisions de nouvelles autorisations et les nouvelles autorisations vont probablement revenir cette année en mars-avril ou un peu plus tard. Vous savez que la Chine est dans une année de transition en matière politique avec la mise en place d'un nouveau gouvernement. Et là, avec une évolution, le choix des technologies probablement les plus récentes en termes de sûreté, c'est-à-dire en particulier la même génération que le PR. D'accord. Et donc, à propos de... Le Japon, bien sûr, pour terminer ce paysage en Asie. Le Japon, un choc considérable, vous l'imaginez, mais je voudrais vraiment là aussi partager avec vous ce qui s'est passé au Japon. Aujourd'hui, au Japon, débat de politique énergétique, arrêt progressif de l'ensemble des centrales, le temps de ces fameux tests de sûreté, et puis redémarrage prévisible d'une partie d'entre elles. Nous nous pensons qu'à peu près deux tiers des centrales japonaises redémarreront dans les deux ans. Le fait qu'elles ne fonctionnent pas crée une pénurie dans l'approvisionnement énergétique. Le fait qu'elles ne fonctionnent pas impacte lourdement les comptes des entreprises japonaises et le fait qu'elles ne fonctionnent pas, si vous voulez, a un effet récessif sur l'économie japonaise. Alors, quand on regarde aujourd'hui Fukushima, il a été dit beaucoup sur un certain nombre d'erreurs, vraiment, qui ont au niveau de l'accident lui-même. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que je suis impressionné par la méthode et la rigueur qui est déployée en particulier dans trois domaines, et je ferai délibérément ce parallèle avec Tchernobyl. Le suivi des travailleurs, le suivi des populations et le contrôle de la chaîne alimentaire. Le suivi des travailleurs, vous avez une très, très grande rigueur. Les équipes japonaises sont gérées avec beaucoup de professionnalisme pour éviter des expositions anormales. Les populations ont été évacuées et les populations font l'objet d'un suivi médical extrêmement intense. Si tout va bien, on ne peut pas exclure qu'une partie de ces populations évacuées seront autorisées dans certains mois de l'année 2012 à revenir dans les villages, évidemment, dans des conditions de sûreté et de sécurité satisfaisantes. Et puis enfin, le contrôle de la chaîne alimentaire. Vous avez sans doute vu, vous le voyez dans la presse, que régulièrement, un certain nombre de lots sont retirés de la consommation. Pour ceux qui ont vécu de Tchernobyl en 1986, on peut dire que c'est une gestion totalement différente de l'événement. Il y a une différence entre la gestion de l'URSS et la gestion d'un pays aussi avancé que le Japon. Oui, mais si vous voulez, je pense que Fukushima, là où ça a été un choc, c'est de montrer qu'effectivement, dans un pays qui était plus qu'avancé, qui était une référence technologique, ce type d'accident pouvait intervenir pour un certain nombre de raisons. Et donc, ça a été une nouvelle prise de conscience tout à fait salutaire pour notre industrie. Alors justement, on peut revenir sur les enseignements de Fukushima et puis après, on reviendra sur les situations en Europe et sur le choix allemand. Quels ont été les enseignements pour Areva ? Et en particulier, Fukushima nous a montré qu'un événement imprévisible pouvait se produire et avoir des conséquences importantes sur les centrales. Quels sont les enseignements tirés par Areva ? Notamment, lorsque Areva souhaite s'installer et déployer des réacteurs à l'étranger. Je pense par exemple au cas de l'Inde où des organisations ont pointé du doigt Areva pour avoir développé des projets en zone sismique. Donc quels sont les enseignements tirés de Fukushima ? Alors si vous voulez, bon, effectivement, nous avons été accusés de développer des projets avec l'électricien indien en zone sismique. Encore une fois, c'est faux. Je veux dire, il est évident que nous sommes des acteurs responsables. Quand nous proposons un site, il y a toute une série d'études qui sont faites. Mais au-delà de ça, l'EPR, si vous voulez, a été conçu dans les années 90 avec les électriciens allemands, avec les autorités de sûreté françaises et les autorités de sûreté allemandes pour justement mieux résister à un certain nombre d'événements, comme des séismes, comme des chutes d'avions et ainsi de suite. Donc, quel est le premier enseignement pour Areva ? Le premier enseignement, encore une fois, c'est la sûreté d'abord et la sûreté avant tout. Il n'y a pas de compromis chez Areva dans des domaines de sûreté. Chaque personne est responsabilisée là-dessus et il n'y a pas d'arbitrage entre des dépenses et la sûreté. Deuxièmement, il y a le choix des technologies les plus sûres, dont l'EPR. On pourra revenir sur ce point-là. Mais au-delà de ça, je pense, quelle est la grosse différence et quel est le gros enseignement de Fukushima ? Lorsque les systèmes de sûreté fonctionnaient prélément, le contrôle, il portait beaucoup sur le dessin des réacteurs, il portait beaucoup sur le fonctionnement normal des réacteurs et peut-être ne passait-il pas assez de temps sur le fonctionnement en cas de crise. Les fameux stress tests dont vous avez entendu parler cherchent maintenant à bien examiner le comportement des réacteurs en cas de crise. C'est un aspect technique et c'est aussi un aspect humain d'organisation. Vous avez probablement entendu qu'EDF a décidé de mettre en place une force d'action rapide qui sera justement une force de spécialistes destinée à intervenir sur un certain nombre de sites en cas d'incident. Je crois qu'aujourd'hui, le principal retour d'expérience de Fukushima, c'est de considérablement améliorer la sûreté en cas d'incident, que ce soit une catastrophe naturelle ou un incident technique. Vous pensez qu'avec ce type d'organisation, la vague du tsunami qui a déferlé sur Fukushima aurait pu être sans conséquence ? Si vous voulez, par exemple, à Fukushima, vous le savez, un des éléments extrêmement importants qui s'est passé, c'est l'arrêt total d'approvisionnement en électricité. Dans le cas de l'EPR, vous avez deux bâtiments situés à un de chaque côté de l'EPR. Chaque bâtiment est étanche, résiste au chute d'avions et contient trois générateurs. Chaque générateur suffit à lui-même pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. C'est ce qu'on appelle la redondance en termes de moyens. Nous pouvons penser que l'EPR, si vous voulez, dans le cas de Fukushima, n'aurait pas vu son approvisionnement en électricité arrêté. Deuxième élément qui a été très frappant à Fukushima, et là, on peut y voir un certain nombre de difficultés de l'industrie japonaise, c'est le fameux sujet de l'hydrogène. Lorsque le combustible commence à chauffer, il se dégage de l'hydrogène. Dans des réacteurs, dans la quasi-totalité des réacteurs aujourd'hui existants et dans les réacteurs futurs, vous avez des capteurs d'hydrogène qui neutralisent cet hydrogène. On peut penser que Fukushima aurait été équipé de ces capteurs, il n'y aurait pas eu d'explosion. Je ne dis pas que ça aurait été pour autant une situation facile à gérer, mais voilà par exemple le type de mesure que vous pouvez mettre dans le dessin. Au-delà du dessin, il faut travailler encore une fois sur l'organisation humaine, il faut travailler aussi sur l'entraînement des équipes pour être capable de gérer des situations de cette nature. D'accord, donc là, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, Fukushima, c'est une sorte parce que le PR est beaucoup plus sécurisé que ces générations des réacteurs. Non, parce que si je le faisais comme ça, je serais cynique et je ne suis pas cynique. Ce que je vous dis, c'est que le choix de la sûreté, le choix de la sûreté comme paramètre fondamental et prioritaire pour guider nos actions et en particulier pour guider la conception des réacteurs, ça c'est un choix historique français, ce n'est pas simplement le choix d'Areva, c'est aussi le choix de l'autorité de sûreté et c'est un choix qui nous paraît consolidé, conforté par un triste épisode qui est celui de Fukushima. Et vous pensez que le choix de la sûreté n'a pas été prioritaire dans le cas japonais ? Je pense que, si vous voulez, il y a dans le cas japonais un certain nombre de mesures qui auraient pu être prises et qui n'ont pas été dans le passé. Pour quelle raison ? Ça, il faudra que ça sera aux japonais après de faire leur analyse et leur critique de ce système. Il y a effectivement un certain nombre de défaillances à la fois dans l'organisation, dans le suivi de cette centrale. Ça sera aux japonais de faire ce travail, c'est à la communauté internationale de leur demander de faire ce travail et de s'assurer que ça ne se reproduira pas. On voulait revenir à l'instant sur la situation en Europe. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est le rapport de la Cour des comptes qui, en France, a fait ressortir des chiffres inédits sur les coûts réels de la filière nucléaire. On avance notamment à un prix, le prix maximal qui est présent dans le rapport est de 49 euros de mégawattheure nucléaire au maximum, ce qui met directement nucléaire, à des coûts comparables à ceux des énergies renouvelables. Vous avez dit qu'Areva était présent sur ces deux marchés. Pour vous, est-ce que finalement ce rapport ne met pas en lumière un choix qui pourrait être celui de l'Europe de, en tout cas, pas abandonner, mais de réduire la voilure sur le nucléaire qui est une technologie qui, de fait, présente un certain nombre de coûts qu'on ignore lorsque on la déploie ? Je pense au démantèlement, au retraitement des léchets et évidemment à l'éventuel risque d'explosion qui, c'est une nouveauté d'actualité, dont on a vu apparaître des polices d'assurance, un projet de police d'assurance pour couvrir les dommages des catastrophes nucléaires. Tout ça, ça fait grimper les coûts. Et quels vont être les choix de nos politiques ? Je crains que vous n'ayez pas lu tout le rapport parce que le rapport ne parle pas de coûts cachés puisque justement l'objectif de ce rapport et qui était une démarche très saine, c'est justement de chiffrer l'ensemble des coûts en particulier pour le parc existant et les valeurs que vous montrez correspondent bien à ce chiffrage avec un certain nombre de calculs ou d'hypothèses faites en particulier sur les coûts de démantèlement ou coûts de retraitement. Alors, excusez-moi, mais à 49 euros le mégawatt-heure, je ne connais pas d'énergie renouvelable qui passe. Les enlènes onshore, on est plutôt à 70 à 80 euros le mégawatt-heure. Le photovoltaïque, on est à 200, 220 euros le mégawatt-heure. Je vous rappelle que dans la loi française qui a été heureusement suspendue, on en achetait le photovoltaïque à 530 euros le mégawatt-heure. Et l'éolien offshore aujourd'hui aussi, suivant les endroits, en particulier en fonction du vent, entre 180 et 200 euros le mégawatt-heure. Donc, si vous voulez, à ces valeurs-là, le nucléaire reste largement compétitif. Pour autant, moi, je comprends tout à fait, si vous voulez, que nous souhaitions diversifier le mix énergétique et qu'il y a de la place pour les énergies renouvelables. Mon souhait, c'est qu'on ne tombe pas en la matière dans un débat idéologique, si vous voulez, en opposant les deux énergies. Il y a la place pour les deux et c'est comme ça qu'il faut qu'on envisage ce développement. Et il y a la place pour les deux parce que les deux contribuent à l'indépendance énergétique, les deux contribuent à la production d'énergie dans le CO2 et les deux peuvent contribuer au développement d'une industrie locale. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions ensemble et pas en les opposant. Aujourd'hui, votre croissance se fait en grande partie à l'international. Vous nous avez expliqué les atouts de l'EPR mais est-ce qu'avec un réacteur d'une telle puissance, vous n'avez pas visé un peu trop haut et trop cher pour les besoins de ces pays ? Parce que par exemple, le programme nucléaire français a commencé avec des puissances plus faibles. Pourquoi les pays émergents n'auraient-ils pas envie de suivre ce modèle ? C'est un peu ce qui s'est passé à Abu Dhabi parce que les Coréens de Capco ont proposé un réacteur moins puissant et moins cher. Alors, pourquoi l'EPR est puissant ? Parce que lorsqu'il a été dessiné à la fin des années 90, la principale hypothèse qui a été faite, c'est que les sites à l'avenir seraient rares à trouver et qu'à partir du moment où il y avait un site, il fallait mieux augmenter, maximiser la puissance qu'on pouvait mettre sur ce site. ça correspondait à des pays qui ont des réseaux électriques bien développés, ça correspondait à des pays qui ont des consommations électriques assez soutenues et c'était aussi nécessaire si vous voulez pour accompagner par des économies d'échelle les dépenses de sûreté supplémentaires. Ces fameux, par exemple, de bâtiments. Donc c'est ça qui explique la taille de l'EPR. Mais vous avez raison que ça ne correspond pas à tous les marchés et certains marchés demandent des tailles plus petites. C'est pour ça que nous avons développé, nous sommes en train de... Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'autorité de sûreté française a annoncé, nous a donné son certificat, nous avons développé un réacteur de 1000 MW avec les Japonais qui s'appelle Atmea et qui est destiné à ces pays qui suivent rigoureusement les mêmes principes de sûreté. Il n'est pas mis un petit peu trop tard ? Les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas ça le sujet. Les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas un problème de taille du réacteur. Les Émirats Arabes Unis, c'est d'abord une compétition avec des standards de sûreté différents. Donc nous n'avions pas le même standard et puis on y reviendra. C'est une organisation de l'équipe France probablement un peu faible. D'accord. Juste pour revenir sur les Émirats, d'accord, il y a des standards de sécurité différents mais il faut aussi noter le fait que le PER était en fonctionnement nulle part alors que le réacteur proposé par les Coréens était en fonctionnement dans plusieurs mois. Non, non. Alors le réacteur qui a été proposé par les Coréens est un réacteur qui est en cours de développement et qui va démarrer dans quelques années. Donc si vous voulez, ça c'est... Il n'était pas exploité. Il n'était pas exploité encore dans la version qui est proposée aux Émiratis. Non, encore une fois, moi les Émirats, c'est un épisode que j'ai vécu personnellement de très très près. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Eh bien d'abord, effectivement, il faut que les règles en matière de sûreté deviennent des règles internationales, c'est-à-dire que les niveaux d'exigence soient les mêmes partout et en particulier pour des pays qui démarrent le nucléaire. Et puis, je le reconnais, l'équipe France ne s'est pas très bien organisée pour répondre à cette demande bien particulière. Alors après, autant vous dire que les Coréens étaient particulièrement désireux de se faire une première référence puisque ça a été la première opération hors de Corée pour eux. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui vous réfléchissez à d'autres partenaires ? Je pense notamment au groupe GDF Suez qui avait des ambitions pour le nucléaire et qui est très développée à l'international. Pourquoi ne pas partir avec eux plutôt qu'avec le traditionnel EDF ? Alors je rappelle qu'aux Émirats Arabes Unis nous sommes partis avec eux au démarrage avec GDF Suez. Aussi avec Total. Avec GDF Suez avec Total et qu'ensuite EDF a rejoint l'équipe un peu plus tard. Non, il n'y a pas d'exclusif si vous voulez. Mais lorsque nous allons dans un certain nombre de pays, force est de constater que ce qui attire un pays, si je prends par exemple le cas de la Pologne qui veut démarrer des centrales nucléaires, ce qui attire ce pays c'est bien l'ensemble du système français, c'est l'expérience d'un opérateur, c'est la qualité des autorités de contrôle en matière de sûreté et c'est la qualité de nos fournitures. En termes de prix, on sait que le chantier finlandais va coûter à peu près deux fois plus que prévu. Est-ce que ce n'est pas aussi un des critères qui a fait peur aux Émiratis ? Alors si vous voulez, ça c'est une très bonne question. Effectivement, le chantier finlandais a rencontré toute une série de difficultés. on pourra y revenir principalement lié au fait que nous reprenions la construction de centrale de cette taille après une longue période d'interruption. Je ne pense pas que ça ait joué parce qu'aujourd'hui vous avez quatre réacteurs qui sont en construction. Vous avez l'EPR de Finlande, vous avez Flamanville et puis vous avez les deux réacteurs en Chine. Ce qui est très important lorsque vous avez des difficultés comme celles que nous observons en Finlande, c'est d'être capable d'en tirer le retour d'expérience, de ne plus reproduire les erreurs qui ont pu être faites. C'est tout ce travail qui nous permet d'avoir un projet en Chine qui se déroule à l'heure et au budget. C'est tout ce travail qui maintenant est fait totalement en commun avec EDF alors qu'auparavant chacun travaillait de son côté entre Flamanville et la Finlande. Cette expérience que nous sommes en train d'accumuler a une valeur commerciale et c'est aussi un élément pour convaincre nos clients. Comme me l'a dit de façon très pragmatique qu'un client américain il m'a dit finalement Luc je préfère que tu souffres en Finlande parce que quand tu en construiras un pour moi tu auras moins de problèmes. C'est combien ces gisements d'économie parce que passer de 3 à 6,3 c'est beaucoup il va falloir le rattraper dans l'autre sens maintenant. Quand on lance ça c'est une règle de base mais quand on lance des actions d'économie sur un produit il est rare qu'on le déclare haut et fort au plan commercial sur les marchés. Aujourd'hui nous fournissons un certain nombre d'offres nous avançons des négociations elles ont été évidemment impactées par Fukushima et je suis confiant sur le fait qu'un certain nombre d'entre elles se déboucleront en 2012 ou en 2013. Vous savez que des négociations comme celle-là elles peuvent durer 2, 3 ans et je pense à une qui peut se déboucher prochainement 4 ans. Donc il faut avoir la patience il faut avoir les nerfs solides et il faut y croire et c'est le cas et le travail d'amélioration de cet EPR il est normal il se fait à sûreté constante c'est à dire qu'on ne revient pas sur des paramètres essentiels de sûreté et tout simplement ce qu'on observe sur les différents chantiers nous permet d'améliorer les temps de construction les coûts etc. Dans Action 2016 vous parlez de 10 réacteurs EPR en vente donc quelles sont les cibles principales ? Écoutez en Europe en Asie et puis en Grande-Bretagne en particulier en Asie en Chine et en Inde voilà les endroits où principalement vous aurez des alors après vous savez il y a des appels d'offres donc le charme d'un appel d'offres c'est que vous ne savez pas si vous le gagnez ou pas vous partez pour vous battre moi je suis confiant sur le fait que 10 EPR c'est un chiffre tout à fait réaliste D'accord même avec les reports même avec Fukushima même avec tout ça Oui alors ce qui se passe ce qui est très intéressant aussi à observer maintenant c'est que le marché a changé auparavant le client venait vous voir négocier et puis je dirais lancer directement la totalité de la commande de plus en plus vous avez maintenant des projets qui se décomposent en deux phases une première phase d'études d'ingénierie et puis une deuxième phase de construction et ces phases d'études d'ingénierie permettent si vous voulez aux clients et aux constructeurs de limiter progressivement les risques d'obtenir toutes les autorisations réglementaires et le jour où vous enclenchez évidemment l'essentiel de la dépense c'est à dire la construction d'avoir minimisé les risques c'est un schéma qu'on voit un démarrage progressif c'est un schéma qui est en train de s'imposer dans les appels d'offres alors évidemment qui prive du joie de la grande signature du contrat à plusieurs milliards tout de suite puisque c'est une entrée plus progressive dans ces projets d'accord juste sur ces contrats est-ce que on a vu la diplomatie des contrats de tous les présidents français notamment Nicolas Sarkozy qui avait signé je crois en 2007 pour 8 milliards de contrats avec la Chine est-ce qu'aujourd'hui justement après Fukushima avec ces questions de sécurité est-ce que l'implication de la diplomatie française est aussi importante ou est-ce que finalement avec votre avantage sur ce plan de sécurité vous pouvez vous débrouiller tout seul et vous n'avez pas besoin d'avoir toute la diplomatie derrière vous non si vous voulez le nucléaire il y a plusieurs types de marchés il y a des marchés où vous négociez avec d'entreprise à entreprise c'est particulièrement le cas aujourd'hui par exemple sur les projets en Grande-Bretagne et là l'action diplomatique elle est plutôt en support si vous voulez en particulier autour des questions de sûreté et puis il y a un certain nombre d'appels d'offres où c'est beaucoup plus des négociations je dirais d'entreprise publique à entreprise publique ou d'état à état où là effectivement le soutien de la diplomatie est important et il reste toujours aussi actif mais c'est ce que je vous disais j'aimerais partager avec vous le fait qu'aujourd'hui au niveau mondial la France est une référence dans le domaine du nucléaire avant il y avait trois grands pays qui étaient des références pour les pays qui voulaient développer du nucléaire c'était le Japon c'était les Etats-Unis et c'était la France le Japon a les problèmes que nous lui connaissons les Etats-Unis ont une politique énergétique plus hésitante ils n'ont pas un engagement aussi ferme dans le développement du nucléaire donc il reste la France et croyez-moi la France est admirée respectée et il faut que nous en soyons fiers pour l'ensemble du système ses autorités de sûreté le contrôle politique la transparence les commissions locales d'information qui expliquent si vous voulez aux populations comment fonctionnent les centrales EDF comme opérateur et Areva et l'ensemble des industriels qui participent donc très naturellement lorsqu'un pays aujourd'hui veut lancer un programme nucléaire il va se tourner vers la France à nous après d'être à la hauteur de cette réponse d'accord pour revenir justement sur cet aspect politique cet aspect de modèle de la France on se souvient qu'avant la guerre en Libye Nicolas Sarkozy avait parlé de vendre des technologies nucléaires à la Libye lui a traité d'irresponsable l'accord entre le PS et les Verts dont on parlait tout à l'heure est-ce que vous pensez qu'il est possible de vendre des centrales nucléaires à la technologie nucléaire à n'importe quel type de pays y compris des pays moins avancés sans contrôle démocratique des systèmes extérieurs donc je crois que Areva a toujours été extrêmement clair sur le sujet nous nous pensons que pour lancer le nucléaire dans un certain nombre de pays il faut une infrastructure il faut un certain nombre d'infrastructures humaines politiques réglementaires administratives et nous n'allons pas dans ces pays qui ne présentent pas toutes ces garanties nous y allons d'autant moins si vous voulez encore une fois que assurant la promotion des standards de sûreté les plus élevés si les pays n'ont pas mis en place les systèmes qui sont prêts à reconnaître ça nous n'avons pas beaucoup d'intérêt à y aller d'accord donc la limite du colonel Kadhafi c'était pas une bonne idée mais Areva n'a jamais passé une minute de négociation avec les Libyens d'accord alors pour revenir sur l'échec de la vente à Abu Dhabi et pour y réfléchir de manière un peu plus générale au niveau de l'industrie française est-ce que c'est pas finalement un exemple des faiblesses de l'industrie française dans son organisation en particulier l'export parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure vous avez commencé la négociation avec GDF Suez est totale alors que c'est EDF qui exploite les centrales nucléaires en France et qui a une expérience justement cette qualité du nucléaire à la française dont vous parliez ensuite EDF a rejoint le consortium en tant que entre guillemets junior partner et ensuite EDF est devenu leader tout ça devant les Emiratis qui on les comprend n'ont pas dû justement comprendre ce qui se passait est-ce que finalement c'est pas un peu une faiblesse générale de l'industrie française de s'enfermer dans des petites guerres de chapelle est-ce que ça nous dit pas à long terme mais si vous voulez ça montre bien qu'entre les acteurs du nucléaire et en particulier entre EDF et Areva il faut qu'il y ait un dialogue permanent et de bonne qualité sinon on arrive à des situations confuses comme celle-là donc aujourd'hui la bonne solution c'est évidemment de travailler ensemble de travailler de la façon la plus anticipée possible d'être là le plus tôt possible et puis d'écouter le client alors c'est une banalité dans une école commerciale comme la vôtre de le dire mais écouter le client sur ce qu'il attend en matière d'organisation voilà alors si c'était à refaire si c'était à refaire moi très clairement je pousserais beaucoup plus EDF même s'il était réticent au démarrage parce que tout ça a une histoire je pousserais beaucoup plus EDF à prendre le leadership de cette offre dès le démarrage parce que ce que voulaient les Emiratis qui démarraient c'était pas une centrale ils voulaient un exploitant qui les aide à gérer les centrales et donc si vous n'écoutez pas la bonne question du client il y a peu de chances que vous gagnez à la fin et puis il y a d'autres endroits où le client veut une centrale bon alors à ce moment là quand il veut une centrale on s'organise pour lui fournir une centrale certains clients veulent une centrale avec EDF d'autres clients veulent une centrale sans EDF et bien à nous d'écouter et à chaque fois au delà des rivalités de personnes d'être capable de construire la formule qui gagne d'accord est-ce que c'est pas un peu une spécialité française de proposer à l'export des produits trop technologiques ou trop chers parce que ça nous rappelle un peu l'histoire du Rafale finalement ou du Charles Leclerc des produits qui sont de très haute technologie et qui ont du mal à se vendre parce que trop cher mais écoutez encore une fois moi je pense que le surcoût de l'EPR c'est pas un problème d'excès de technologie c'est un problème de choix délibéré de construire une centrale au plus haut standard de sûreté et donc de ce fait ayant un certain nombre de coûts correspondants ce qui a échoué aux Émirats Arabes Unis c'est notre incapacité à convaincre qu'il fallait adopter ces standards alors quant au Rafale vous avez vu que tout finit par arriver c'est pas fait encore bah c'est pas fait attendez c'est quand même une étape importante qui est franchie British Aeroespèce vient de déposer une nouvelle offre ouais ça c'est la vie normale quand vous avez perdu de chercher à compliquer la vie de celui qui vous est passé devant on a eu beaucoup de faisais-spart c'est pour ça l'institut franco-chinois de l'énergie nucléaire alors pour vous est-ce que c'est un transfert de technologie ou est-ce que ça signe la fin de l'exclusivité du savoir-faire français dans le domaine du nucléaire non alors si vous voulez la Chine d'abord la Chine et le nucléaire français c'est quoi c'est une histoire maintenant de près de 30 ans et c'est une coopération qui a été exemplaire c'est une coopération qui s'est traduite par la construction des premières centrales nucléaires en Chine et par le long et patient développement de nos activités dans ce pays donc aujourd'hui nous avons et EDF aussi une très très forte présence et une très forte coopération avec les chinois aujourd'hui la Chine c'est le pays qui va construire le plus de centrales nucléaires et c'est un pays qui développe aussi son industrie nous nous voulons travailler en partenariat avec eux travailler en partenariat avec eux ça veut dire par exemple avoir des John Ventures Areva a près de 6 John Ventures dans différents domaines en Chine parce que c'est la façon de rester présent et de participer au développement de ce marché c'est la façon aussi de maîtriser le fameux sujet du transfert de technologie justement il y a très peu de John Ventures qui marchent dans le monde industriel en Chine on compte énormément d'échecs pas forcément dans notre secteur alors quelle est la spécificité du nucléaire français j'ai passé une partie de mon parcours professionnel chez Schneider Electric Schneider Electric ça doit avoir plus de je veux un John Venture en Chine ce sont des succès les John Ventures qui ont eu des problèmes ça a été les John Ventures du début qui ont eu du mal à se positionner moi j'ai eu la chance comme Danone par exemple j'ai eu la chance d'être le patron d'une John Venture de fin 95 à fin 98 en Chine donc vraiment au début de l'ouverture c'était du sport je peux vous le dire je pense que maintenant il y a une maturité qui est arrivée des deux côtés des partenaires et qui font que la plupart des opérations elles ont leur taux d'échec industriel normal et puis il y en a beaucoup qui prospèrent pour le bonheur de l'ensemble des parties dans le domaine du nucléaire c'est plus récent parce que pendant très longtemps le gouvernement chinois n'a pas voulu de John Ventures ce n'est que récemment qu'il a compris que s'il voulait développer son programme nucléaire à la hauteur de ses ambitions il fallait qu'il s'appuie plus sur ses partenariats d'accord mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement pour vous qu'avec cette école avec cette formation des cadres chinois auprès des meilleurs professeurs français l'élève dépasse le maître sachant que les chinois l'ont déjà fait notamment pour la technologie UTGV il y a deux entreprises chinoises dans ce secteur il y en a une qui s'est inspirée du Shinkansen japonais une autre qui s'est inspirée de l'ICE allemand et aujourd'hui ils sont exportateurs et ils battent Siemens et Alstom à l'exportation est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous arrive ? alors écoutez évidemment ce sujet du transfert de technologie c'est un sujet clé si vous voulez dans les relations avec la Chine mais si vous voulez être présent en Chine il faut être capable de construire ce genre de partenariat sans angélisme sans naïveté mais avec la confiance pour travailler dans la durée alors vous prenez le cas du TGV le cas du TGV c'est aussi le cas d'un accident dramatique qui s'est passé en Chine récemment et si vous voulez qui montre qu'on ne peut pas dans ce domaine des hautes technologies aller toujours à marche forcée moi ce que je constate aujourd'hui c'est que nous avons travaillé avec l'industrie chinoise maintenant depuis 30 ans et que l'industrie chinoise n'a pas exporté de réacteurs hors de Chine ça va arriver un jour bien sûr il ne faut être ni arrogant ni excessivement optimiste moi je suis persuadé si vous voulez que notre intérêt c'est justement de nouer des partenariats et que si la Chine veut exporter nous le fassions ensemble d'accord mais ça va arriver un jour c'est leur but leur but c'est pas de rester toujours en partenariat avec vous c'est leur but mais moi je fais confiance si vous voulez à la capacité d'innovation de ce pays à la qualité des ingénieurs qui sont formés ici à la qualité des équipes commerciales pour que nous gardions cet avantage dans cette industrie de pointe Quelques mois avant l'inauguration de ce fameux institut EDF annonçait le développement d'un nouveau réacteur avec CGNPC le partenaire traditionnel des français sur le nucléaire chinois c'est un réacteur qui ressemble étrangement dans sa puissance à l'ATMEA que vous lancez alors ça a été un manque de fair play d'Henri Prolio on en est où sur ce sujet ? Ecoutez vous avez vu d'abord que effectivement cet accord n'a pas été mis en vigueur et à la place de ça il nous a été demandé ça s'est passé en février 2011 il nous a été demandé de travailler ensemble pour faire converger cette volonté des chinois de développer un réacteur 1000 MW avec le projet ATMEA c'est ce que nous sommes en train de faire et je n'exclus pas qu'il y ait des annonces qui montrent que cette convergence est en train d'avancer Et donc si on devait résumer maintenant à la fois l'offre française dans la construction de centrale et ses différents acteurs ce serait quoi par rapport à précédemment ? On a vu longtemps se multiplier des offres ce projet cette initiative d'EDF nous sommes en train d'aller il y a le PR le PR c'est le réacteur qui est disponible aujourd'hui c'est le réacteur que nous proposons sur de très nombreux appels d'offres et puis il y a maintenant en cours de développement un réacteur 1000 MW nous espérons nous arriver à faire converger la demande des chinois avec ce qui a été fait sur ATMEA et c'est extrêmement clair pour moi je n'associerais les chinois à ce projet de réacteur 1000 MW que s'il nous ouvre le marché chinois Très bien alors je vous propose pour clore cette interview et avant de passer aux questions du public de jouer un jeu de fiction énergétique alors on va regarder une publicité célèbre d'un grand groupe leader du nucléaire et puis vous allez nous dire comment vous voyez la fin de l'histoire et puis l'ère suivante Sous-titrage Société Radio-Canada L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire continuons de l'écrire avec moins de CO2 D'abord ça c'est quand même un beau programme qui va nous occuper un certain temps si vous voulez donc la suite de l'histoire c'est effectivement de réussir cette transformation de l'approvisionnement énergétique pour arriver à diminuer significativement les émissions de CO2 et ça passe comme on l'a dit par un ensemble de solutions dans le domaine énergétique alors moi ce que j'aime bien dans cette publicité si vous voulez c'est le fait que l'énergie est au coeur du développement et qui a quelque part une mission au service de l'intérêt général et que ça dépasse si vous voulez le simple rôle d'une entreprise ce que j'aime moins c'est de penser que Arriva le fera tout seul parce que je pense que les challenges sont tellement importants que ça doit mobiliser des partenariats avec toute une série d'acteurs en France et ailleurs et que c'est ces partenariats qui sont passionnants à construire Merci Lourde-Courcel d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation Merci On va passer aux questions du public Bonjour Je m'appelle Tristan je suis en première année à l'ESSEC Donc au cours du débat vous avez souligné la récurrence voire la redondance des débats parlementaires quant au futur du nucléaire en France Est-ce que vous pensez qu'il serait légitime qu'il y ait un référendum en France sur le futur du nucléaire comme ça a été le cas en Italie par exemple et est-ce que vous envisagez cette possibilité ? Alors les débats que j'évoquais n'étaient pas des débats sur le nucléaire parce que je pense que le vrai sujet c'est la politique énergétique et donc les débats qui se sont tenus au Parlement régulièrement c'était des débats sur la politique énergétique et c'est ça le vrai sujet politique si vous voulez Quels sont les choix que fait le pays pour couvrir ses besoins Quels sont les choix que fait le pays pour être indépendant sur le plan énergétique C'est de ce point de vue là je pense que le sujet n'est pas un référendum sur le nucléaire c'est pas pour ou contre le nucléaire c'est quelle politique énergétique voulons-nous mettre en place en France avec toutes les conséquences donc vous avez bien compris je pense qu'aborder simplement ce sujet par le sujet pour ou contre le nucléaire n'est pas la bonne façon de traiter un problème aussi complexe avec autant de dimensions économiques environnementales politiques etc. Bonjour je me rappelle Héloïse Schneider je suis militante à Greenpeace alors bonjour monsieur Je suis très contente de vous voir parce que nous avons beaucoup de mal à organiser des débats avec votre association c'est parfait je suis là donc bonjour monsieur Je vous souhaite une bonne année sans accident nucléaire on a un petit coffret pour vous qui est à l'extérieur on n'a pas pu rentrer avec où on vous a concocté un petit coffret composé de délicieux produits de nos terroirs un merveilleux vin du Tricastin un camembert de Flamanville et une bonne terrine du Blayet alors vous regarderez les étiquettes de quoi vous rappeler que le nucléaire menace aussi les produits du terroir en cas d'accident bien sûr mais aussi d'incident comme ce fut le cas en 2008 sur la centrale du Tricastin les vignobles AOC ont dû changer leur appellation pour ne pas nuire à leur image vous avez évoqué le danger nucléaire la folie que serait de fermer 24 réacteurs d'ici 2025 donc dans l'accord ELV-PS vous avez fait assez pression mais qu'adviendra-t-il de l'économie du pays quand l'un des 58 réacteurs aura un accident un crash d'avion un virus informatique une attaque terroriste sachant que vos évaluations ne prennent pas en compte les 3 derniers risques que je viens de citer maintenant vous prenez en compte le risque d'intrusure depuis qu'on a fait un petit tour dans vos centrales puisqu'apparemment c'est interdit de s'y cacher alors vous voulez imposer ce risque aux français mais que leur répondrez-vous après un accident nucléaire est-ce que vous allez faire comme le directeur de TEPCO est-ce que vous allez vous cacher sous prétexte d'une grippe pendant plusieurs semaines est-ce que vous êtes conscient du danger que vous faites courir à des millions de français et aussi à des centaines de générations à venir et je voulais revenir sur deux petites choses que vous avez dit pendant le débat qui m'ont fortement intéressé il y a de la place pour les énergies renouvelables et le nucléaire mais pour les renouvelables c'est quand même très difficile de concurrencer le nucléaire puisque celui-ci occupe avec les énergies fossiles 90% au bas mot du budget recherche et développement donc des centaines de milliards en temps de crise ça fait peur des centaines de nucléaires le nucléaire a aussi profité aussi de 20 années de subvention à la construction bref je passe je passe mais juste sur l'investissement infini c'est important quand même on est à l'ESSEC et c'est vrai que ça ne rentre dans aucun cadre économique de gérer des déchets ad vitam aeternam bonne soirée merci je n'ai pas très bien trouvé la question j'ai entendu une position que je connais bien parce que vous avez une certaine constance j'ai entendu un certain nombre de mots qui me paraissent totalement outranciers vous savez je pense qu'il faut aborder ces sujets avec mesure professionnalisme et en considérant que les gens les très nombreuses personnes qui sont employées dans l'activité nucléaire comme des personnes responsables merci bonsoir monsieur Ourcel bonsoir je me présente Vignon Cam ingénieur de formation étudiant en master à l'ESSEC bon je vais faire plus court que la question précédente vous avez évoqué donc longuement dans ce débat le plan de 2016 avec le plan de redressement d'AREVA la session d'actifs et les investissements étrangers dans le capital vous n'avez pas cependant évoqué d'embauche donc ma question est simple quelle est votre politique de recrutement ou de licenciement à l'horizon 2016 d'accord alors nous avons effectivement beaucoup recruté ces dernières années dans toutes les spécialités dans toutes les formations et donc nous avons souhaité cette année faire une pause dans le domaine de ce que nous appelons les fonctions support par contre nous continuons à recruter des ingénieurs des techniciens des ouvriers pour nos usines donc voilà la situation et puis j'espère qu'une fois le redressement effectué nous continuerons à être un créateur d'emplois très très significatif pour l'activité en France alors il y a un pays où nous avons commencé à réduire nos effectifs qui est évidemment l'Allemagne pour tenir compte de la décision de madame Merkel d'arrêter les centrales qui a immédiatement privé de job un certain nombre de nos employés 5800 pardon ? 5800 c'est ça ? Non non pas du tout alors il y a 6 000 personnes qui travaillent en Allemagne aujourd'hui ce que nous allons faire c'est que nous allons réduire à peu près de 1500 personnes dans les 5 ans ces effectifs donc nous allons garder une très forte présence en Allemagne qui va continuer à travailler sur les centrales qui vont opérer jusqu'en 2020 et au-delà qui va continuer aussi à travailler pour l'export parce qu'il y a des très très fortes compétences en Allemagne qui va participer au développement des énergies renouvelables et qui va aussi travailler au démantèlement des centrales puisque évidemment il y a un sujet très important Est-ce que vous pensez que les Allemands peuvent changer d'avis en fait ? Et qu'ils vont le faire ? Écoutez moi je ne connais pas suffisamment la psychologie allemande je pense que les Allemands ont fait un choix énergétique très audacieux qui va maintenant être à l'épreuve des faits et donc nous allons voir comment ils opèrent cette reconversion énergétique qui contrairement à ce que l'on explique aujourd'hui n'est pas une orientation massive vers les renouvelables c'est principalement une orientation massive vers le gaz principalement importé de Russie le redémarrage des centrales charbon l'import d'électricité donc nous allons voir comment tout ça va boucler dans les prochaines années y'a-t-il d'autres questions bonsoir je suis Jacques Tuillier je suis retraité de la Vétrochimie une question qui me taroude un petit peu tous les scientifiques savent que l'on peut faire du nucléaire sans uranium que fait Areva sur réacteur à sel fondu à base de thorium par exemple alors effectivement le thorium est une possibilité de remplacer l'uranium y'a un certain nombre de recherches en cours c'est quand même une solution qui sera industrialisée je dirais à moyen et long terme donc aujourd'hui pour la génération actuelle de réacteurs il n'y a pas d'application industrielle immédiate oui bonsoir Marc Duny physicien membre du GSCUN groupement scientifique pour la formation sur l'énergie nucléaire vous devez nous connaître de nom à ce titre là je siège dans différentes instances comme le réseau national de surveillance de mesure de la réductivité dans l'environnement avec vos partenaires de l'ASN de l'IRSN je siège aussi au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques voilà etc moi je voulais revenir quand même d'une façon un peu de fond et rebondir à la remarque que vous avez faite à la militante de Greenpeace en disant qu'il y avait des propos outranciers alors je prends la casquette du côté scientifique moi ce qui me gêne au premier rang c'est cette espèce de croyance en la capacité à pouvoir maîtriser à coup sûr des systèmes technologiques complexes de ce type là dont on sait qu'en cas de pépins les conséquences sont extrêmement graves et votre réaction qui était un petit peu un petit peu violente en réaction me dit que dès qu'on est dans le domaine scientifique et technique alors je ne dis pas que les gens du nucléaire font n'importe quoi ils essaient de faire leur boule correctement mais ne pas être en capacité de pouvoir se remettre en situation d'autocritique c'est un crime de lèse majesté donc c'est quelque chose moi qui me paraît extrêmement dangereux en matière de pilotage et d'intervention je dirais sur ce type de technologie alors vous parliez de sûreté tout à l'heure alors vous disiez l'EPR beaucoup plus sûr parce que on essaie de traiter la question de l'hydrogène d'ailleurs on ne sait pas trop trop bien si ça marcherait effectivement bref mais on n'a pas du tout abordé la question de la maîtrise et du pilotage des risques lorsqu'on n'est plus au niveau de la conception lorsqu'on est dans l'exploitation et là je peux vous dire qu'il y aurait un certain nombre de choses je reviens à des questions qu'on se posait il n'y a pas très très longtemps il y a une quinzaine de jours en CSPRT sur la question de l'organisation y compris au niveau de l'exploitation et de la délégation de tâches alors c'est pas vous c'est EDF avec la sous-traitance et où on s'aperçoit y compris même sur ce qu'on appelle le corps de doctrine chez vous de la sûreté en profondeur qu'un certain nombre de tâches aujourd'hui sont dévoulues à la sous-traitance qu'il n'y a perte de capacité technologique de mémoire technique au coeur même de l'exploitant voilà bien un élément quelque part qui devrait nous interpeller alors autre élément je vais essayer d'être assez court vous parliez un moment d'indépendance énergétique alors moi je ne peux que réfuter cet argument là il n'y a pas d'indépendance énergétique parce que vous fondez la notion de dépendance énergétique sur le fait d'avoir du combustible la France est dépendante sur le plan énergétique et si on prend le cas du pétrole parce que nous n'avons pas de pétrole sur notre territoire et comme par hasard on nous parle d'indépendance énergétique sur le nucléaire et on change le critère d'évaluation cette fois-ci c'est parce qu'on est capable de construire les réacteurs mais on n'a pas plus et vous le savez très bien puisque vous l'avez montré dans votre intervention qu'on n'a plus de ressources en France sauf les stocks dits stratégiques qui sont conservés dans le limousin que vous connaissez ensuite pour revenir sur la cour des comptes ma question sera là sur le rapport de la cour des comptes mais je pourrais aussi venir sur le rapport de la SN où il y a quand même un certain nombre d'interrogations qu'il faut savoir lire entre les lignes sur l'état du parc actuel mais pour en revenir sur la cour du compte c'est vrai qu'il n'y a pas de coût caché mais c'est vrai que ce que nous nous disons en termes d'analyse depuis de nombreuses années c'est que le coût du démantèlement le coût du traitement des déchets a largement été sous-estimé alors aujourd'hui on nous sort un coût là à 49 centimes en prenant comme base plus ou moins le chiffrage fait par EDF à 18 milliards le coût de démantèlement des 58 réacteurs ce qui veut dire à peu près de l'ordre de 300 millions par réacteur pouvez-vous me garantir dans les yeux que nous pourrons démanteler à ce prix là lorsque l'on sait d'ores et déjà sur l'expérience de Brennitz vous allez me dire c'est pas la même technologie on a pas le retour d'expérience c'est une graphite gaz c'est une technologie pas trop compliquée quand même un petit réacteur à 70 mégawatts que déjà sur cette première expérience nous en sommes à près de 500 millions d'euros donc coût du démantèlement je ne crois pas que nous tiendrons aux chiffres qui sont avancés là je pense que l'on finira sur des chiffres qui sont à 2 voire 3 fois supérieurs la question serait la même sur le coût du traitement des déchets et de stockage d'ailleurs on voit bien qu'on a quelques problèmes sur les dérives des devis de l'Andra mais que ce sera d'ailleurs le stockage sur les déchets d'activité à vie longue ou à faible activité enfin l'ensemble de la collection voilà je m'arrête là j'ai quand même quelques craintes sur l'ensemble des sujets et je travaille dans des domaines technologiques très complexes je travaille dans le spatial je ne suis pas un vieux ringard anti-techno et je dis pour que les choses soient claires certains ici doivent ça peut-être ils me connaissent je suis aussi un engagement politique et il est chez Europe Ecologie Les Verts voilà ce qui permettra à chacun de se faire une opinion et de modérer peut-être mon intervention moi si vous voulez votre intervention et votre participation à de nombreuses instances que vous évoquez qui ne sont peut-être pas nécessairement familières au public montre bien que le système est capable de s'ouvrir d'être transparent d'accepter les questions et d'y répondre donc je pense que de ce point de vue là bien sûr on peut toujours mieux faire en matière de transparence on peut plus répondre à des questions c'est bien l'objectif que nous avons au travers de toute une série d'informations mais si vous voulez de ce point de vue là moi il m'est un peu difficile d'entendre que c'est une industrie qui n'a pas la capacité de se remettre en cause je pense qu'elle le fait au travers de ses propres processus internes elle le fait au travers de la façon dont elle est pilotée elle le fait aussi au travers de la responsabilisation des managers sur ce sujet et elle le fait au travers des différentes institutions qui ont été mises en place par les pouvoirs publics et qui associent largement tous ceux qui veulent participer de façon constructive au suivi et à l'examen de ces activités nucléaires donc bien sûr on peut mieux faire il faut mieux faire moi je ne vois pas une industrie nucléaire si vous voulez capable de se développer dans le futur encore une fois sans cette transparence et sans cette implication d'un certain nombre de partenaires extérieurs quelles que soient leurs convictions et nous nous sommes prêts au débat et nous sommes prêts à entendre un certain nombre de remarques mais ce que nous souhaitons c'est après une fois que nous répondons c'est aussi être entendu et tout ça nous encadre encore une fois professionnel et dans un cadre raisonnable et respectueux des personnes alors après sur les sujets du démantèlement si vous voulez laissez-moi comme vous avez posé une mais absolument mais encore une fois moi si vous voulez moi je pense que l'industrie nucléaire pour se développer doit effectivement être ouverte elle doit être capable de répondre aux questions elle doit être capable d'accepter la remise en cause et je pense qu'elle le fait alors bien sûr c'est un aspect moral c'est un aspect éthique on peut toujours faire plus mais je pense qu'en France nous n'avons pas à rougir de ce qui a été créé progressivement en la matière alors l'autre point qui me paraît important et je prendrai un exemple sur les aspects du démantèlement ce qui est intéressant dans la démarche de la Cour des comptes c'est qu'elle a dit effectivement il y a un certain nombre de cas où nous ne sommes pas totalement sûrs des coûts et donc elle a fait des calculs de sensibilité en disant si on fait l'hypothèse que le coût doit être doublé si on fait l'hypothèse que le coût doit être augmenté de temps nous arrivons à ce moment là à une augmentation du coût du kilowattheure de quelques pourcents pour montrer la sensibilité dans le cas du démantèlement moi j'ai une expression un peu différente alors je ne travaille pas chez EDF je travaille chez Areva ce qui est intéressant pour nous c'est que ce démantèlement ce n'est pas un sujet théorique il y a d'ores et déjà 1500 personnes qui travaillent chez Areva sur des activités de démantèlement en France en Allemagne nous avons démantelé des réacteurs déjà aux Etats-Unis et à partir de là nous avons acquis une certaine base de connaissances une certaine expérience pour être capable d'estimer au mieux les coûts il faut que vous sachiez aussi que dans les comptes d'Areva nous avons une commission indépendante de notre conseil qui chaque année vérifie qu'en face de ces coûts estimés recalculés très régulièrement et bien évidemment nous avons constitué les provisions qui vont bien pour couvrir le coût et donc pour ne pas transférer aux générations futures ces coûts correspondants mais encore une fois là aussi moi je cède du travail de la cour des comptes après on peut être d'accord pas d'accord en partie d'accord et ainsi de suite mais reconnaissez avec moi que c'est un effort de transparence c'est un effort d'explication et puis après en particulier les scientifiques sont très légitimes à avoir des appréciations différentes sur tel et tel sujet mais moi ce que je revendique derrière tout ça si vous voulez que c'est sur ces sujets nous soyons dans des débats rigoureux professionnels avec une capacité d'écoute et c'est pas toujours ce que je retrouve voilà Mavès Pizzer futur ingénieur en énergie renouvelable ma question est simple c'est dans votre entreprise quelles sont les perspectives de croissance de la filiale énergie renouvelable et notamment en France d'accord merci alors là les activités renouvelables ce sont des activités récentes pour Areva puisque Anne Louvergeon a décidé de se lancer dans ce domaine si vous voulez en 2005-2006 ça s'est fait par une série d'acquisitions parce que nous avons voulu accélérer ce développement pour être présent sur les marchés et donc nous sommes présents sur l'éolien offshore nous sommes présents sur le solaire à concentration nous sommes présents sur la biomasse et puis sur le stockage d'énergie qui est aujourd'hui plus une activité en phase de développement bien que cette activité ait été démarrée récemment nous avons déjà à peu près 2 milliards d'euros de commandes dans le domaine de l'éolien offshore nous avons 600 mégawatts que nous sommes en train de livrer à des clients et nous avons 600 mégawatts si vous voulez qui attendent la conclusion des financements pour être engagés donc vous voyez que ce qui est spectaculaire c'est la vitesse à laquelle cette activité se développe et j'espère bien voir d'ici 3-4 ans le chiffre d'affaires d'arrivée en la matière dépasser le milliard d'euros et encore une fois je pense que c'est la bonne façon de montrer que ces énergies doivent être complémentaires et que pour un certain nombre de clients pour un certain nombre de pays les deux ont un rôle à jouer dans le mix énergétique il est sûr aujourd'hui que dans le domaine des énergies renouvelables nous sommes à un moment de démarrage et il y a une exigence de compétitivité il faut que toute la filière travaille pour baisser les coûts il est normal qu'il y ait des subventions qu'il y ait des aides au démarrage il faut que peu à peu cette industrie arrive à se porter d'elle-même peut-être une façon aussi de le faire plutôt que des subventions c'est par exemple d'avoir des taxes carbone qui donnent à ce moment-là un signal prix clair et qui pousse à ce moment-là les différents opérateurs à choisir dans un ensemble de solutions les solutions qui leur conviennent moi j'ai du mal à imaginer si vous voulez que ce système de développement pourra continuer très longtemps avec des subventions lourdes telles qu'elles sont aujourd'hui il faut que les industriels fassent des efforts et il faut aussi peut-être arriver à un système de taxes carbone pour envoyer un signal prix c'est ce qui est fait par exemple en Grande-Bretagne aujourd'hui dans la réforme du secteur de l'électricité Pierre Tapie pardon notre arrivée aussi en retard deux questions est-ce que vous pensez que l'arrêt du surgénérateur Phénix a été une erreur historique pour la France première question et deuxième question est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui par rapport à des sujets aussi techniques que l'ensemble de notre approvisionnement énergétique nous sommes équipés en France pour avoir des lieux qui à la fois ont des niveaux d'expertise technique reconnus de tous et qui en même temps sont légitimes pour ne pas être soit le parti des ingénieurs soit le parti d'une certaine sensibilité politique etc. parce que quel que soit l'endroit où on s'adresse il y a toujours quelqu'un qui vient faire un procès en légitimité à l'endroit en question est-ce que ces endroits existent aujourd'hui et s'ils n'existaient pas quelle serait la recommandation du président d'Areva pour les construire alors première remarque est-ce que l'arrêt de Superphénix est une erreur stratégique je réponds tout à fait oui parce que sur des sujets technologiques de longue période comme celle-là faire des politiques de stop and go c'est une catastrophe et aujourd'hui toute une série de pays dans le monde ont décidé de développer de toute façon des surgénérateurs ou des réacteurs de quatrième génération j'ai même entendu un certain nombre de gens appeler à une accélération de ce développement des quatrièmes générations nous aurions continué à exploiter Superphénix évidemment dans des conditions de sûreté satisfaisantes et sans se préoccuper totalement si vous voulez de la compétitivité économique à court terme nous aurions accumulé aujourd'hui une expérience qui nous aurait positionné de façon très différente sur le marché international et par rapport au développement de cette technologie alors sur le deuxième sujet écoutez ça pour moi c'est je pense aujourd'hui un des plus gros challenges de notre société il s'agit de la crédibilité des dirigeants il s'agit de la conviction que la science peut participer au progrès il s'agit d'être capable de démontrer que la science a contribué au progrès qu'elle n'est pas uniquement qu'elle ne doit pas être là pour générer uniquement des peurs ou des appréhensions qu'on doit pouvoir travailler ensemble alors est-ce que ces lieux d'expertise existent ? ces lieux d'échange moi je pense que ça a été évoqué ces lieux de confrontation des points de vue il y a un certain nombre d'institutions qui existent des compétences totalement indépendantes dans le domaine énergétique il y en a aussi mais il n'y en a probablement pas assez je pense que ça passe aussi par un développement dans le domaine de l'éducation le sujet énergétique est un sujet majeur dans la construction de nos sociétés il faut préparer il faut former il faut que dans les cours de physique dans les cours de sciences si vous voulez vous ayez plus qui soit fait dans ce domaine pour que chacun se fasse progressivement sa propre éducation sa propre prise de conscience par rapport à des choix qui sont des choix politiques et qui engagent la société alors ces centres d'expertise encore une fois il y en a quelques-uns il en faudrait plus il en faudrait plus mais je pense qu'il faut aussi une prise de conscience et moi je salue le débat qui a lieu en ce moment je trouve que pendant des années finalement ces sujets de politique énergétique pendant les années 90 sont passés au deuxième plan parce que nous avions tous le sentiment confus que de l'énergie il y en aurait toujours abondante et pas chère le développement des pays émergents a mis une pression sur ce marché la raréfaction des ressources fossiles les accidents technologiques comme Fukushima ont soulevé ces questions donc vraiment aujourd'hui je pense que c'est un sujet et c'est bien que ce soit un sujet donc il faut s'organiser pour le débattre et évidemment après il faut que le niveau de formation permette l'appréhension de problèmes compliqués avec de très nombreuses dimensions on le sait bien mais je pense qu'on a en France quand même la chance d'avoir un système éducatif qui doit nous permettre de permettre à chacun de participer à ce débat moi je me réjouis si vous voulez de l'intérêt posé par les représentés par les députés si vous voulez sur ces sujets c'est très frappant j'ai eu la chance d'être auditionné récemment par une des commissions vous aviez plus d'une centaine de députés présents avec croyez-moi des questions extrêmement pertinentes donc ce débat est sain mais ce débat doit être rationnel il ne doit pas être émotionnel merci beaucoup Louis Courcel d'avoir répondu à la question le prochain débat démarque des secs aura lieu le 28 février avec Jacques Attali et nous vous attendons nombreux merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !